Musique Bonjour Mambouka Marcel Bonjour Messieurs les journalistes Bonjour Mambouka Marcel On est aussi à ton avis vous êtes là avec une analyse sur la position politique de la République démocratique du Congo il y a de mal, il y a de vrai, il y a de vrai donc cela m'a assez de suscoltes avec la politique de la République démocratique du Congo donc je pense que oui merci beaucoup de santé oui c'est comme ça tout le monde nous sommes toujours en forme comme ça nous sommes toujours là et à chaque fois nous nous sommes toujours là et tout le monde est informé avec les outputs pour nos sources de papiers et par le monde à travers notre chaîne, la meilleure chaîne d'ailleurs Congo Live, on est là. On sera toujours disponible. Merci beaucoup, je suis à Marseille, à Sénat, et les autres déroulés. En tout cas, Séné a toujours fonctionné. Je suis là, réunionnais la semaine passée, toujours à nouveau, à Dira, à Yaki, on peut l'orienter comme d'habitude, à la cellule respective à la cellule respective à la banque, et puis du reste, on est là pour nous former, à l'idéologie à partie aussi, et puis à Sénat, donc tout à l'heure, Séné a fonctionné vraiment mal. Merci beaucoup, mon amour, à Marseille, et les autres déroulés, et les autres déroulés, et quand j'ai eu le dossier, il y a eu le processus qui m'a envoyé à mardi le 11, il y a eu, il y a eu, il y a eu beaucoup de détention, et écoutez, la députée nationale, il y a eu, il y a eu le coffre-fort, 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 et il y a eu le coffre-fort, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que les choses doivent être tirées au clair, par rapport au dossier Mouanatouche, que certains députés, ils ont dit que ça s'amalgamera, parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit, Mouanatouche, aurait mis un million de dollars, au prix à certains députés, pour défendre la cause, chose qui est toujours regrettée, d'abord, c'est pourquoi je t'avais dit, qu'ils ont dit des matières, comme ceux-là, Congolais, je pense que Mouanatouche, a été arrêté, par rapport à Mouanatouche, le coffre-fort. On doit se mettre d'accord sur certains points, pour que nous avons un peu de diversions, Mouanatouche, c'est parce qu'il y a eu le cash d'art, mais il y a eu le coffre-fort, il y a eu la concession, il y a eu le coffre-fort, il y a eu le coffre-fort, c'est ça la vraie version, vous comprenez, mais par rapport à Abiloko, il y avait aussi un coffre-fort, voilà pourquoi, les magistrats, ils ont instruit le dossier, ils ont fait un coffre-fort, alors, ils ont fait un amalgame, comme si, ils ont fait un petit peu, par rapport à un coffre-fort, non, les coffres-forts, ils ont fait un peu de temps d'autres, mais ils ont trouvé, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, mais ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un cash d'art, ils ont fait un concession, et pour... Vous avez monté le coup, Mouanatouche, c'est ce que j'ai toujours dit, il y a certains Congolais, qui sont inconscients, devant l'argent, je crois qu'ils peuvent monter le coup, contre Mouanatouche, qui reste à ça, qui m'éconise dans le public, il n'y a pas eu de Mouanatouche, il n'y a pas eu de Mouanatouche, voilà pourquoi, tu félicites le service, sur le renseignement, précisément l'année, on a fait une investigation, si quelqu'un a découvert, le cash d'art, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Saliké, la vérité soit éclatée au grand jour, parce que, nos services à renseignement, nos services d'intelligence, qui sont des descentes, par rapport aux informations, il y a eu de Mouanatouche, ces bandis, ces bandis, ils sont dans la partie, est-ce qu'il y a eu de Mouanatouche, voilà pourquoi, il y a eu de Saliké, et la vérité, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, à partir de la investigation, ils ont mené par nos services à renseignement, il y a eu de Mouanatouche, ce monsieur a été, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, or c'était lui, la plaque tourante, il y a pillage, il y a eu de Mouanatouche, cela a été éclaté au grand jour, dans le cas de la procédure, et puis ce qui a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, alors c'est pourquoi nous disons, éclaté au grand jour, voilà pourquoi les complices, Mouanatouche a financé à Mouanatouche, certains députés, certains hommes politiques, se sentent maintenant lésés, parce qu'ils ont eu de Mouanatouche, par rapport à un complot, il y a eu de Mouanatouche, qui m'a retrouvé maintenant, dans le cas de Mouanatouche, vous comprenez, Patrick, il y a eu de Mouanatouche, il y a eu de Mouanatouche, Bologna, il y a eu de Mouanatouche, pourquoi ? Il se rapproche de quelque chose, et bien, certains Congolènes, les inconscients, il y a eu de Mouanatouche, voilà pourquoi les voix se sont levées, de pari d'autres, et certains députés inconscients, où ils ont un cerveau à Mouanatouche, ils ont eu de Mouanatouche, ils ont eu de Mouanatouche, ils ont eu de Mouanatouche, c'est ça la vérité. Quand vous dites que certains députés inconscients, il y a eu de Mouanatouche, comme vous dites que les députés de Mouanatouche, les députés de Estéouan, ça les bloque, les députés de Estéouan, parmi eux, beaucoup sont des touchis, beaucoup sont des touchis, il n'y a pas besoin de défendre les causes, il n'y a pas besoin de défendre les causes, il n'y a pas besoin de défendre les causes de Mouanatouche, vous comprenez, il n'y a pas besoin d'agitation de par le monde, Macron, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, toujours au sujet de Mouanatouche, je comprends, les ministres britanniques, il n'y a pas besoin de libération à Mouanatouche, pourquoi il n'y a pas besoin de s'agiter ? Mais les gens m'ont dit, pourquoi pas pour transférer de ces Mouanatouche, c'est un CPIT, il n'y a pas besoin de s'agiter. Mouanatouche, il y a un CPI, je ne vais pas smallement d'agir, il n'y a pas un CPI, il n'y a pas un CPI, tes médicaments, c'est un CPI contre l'humanité, il n'y a pas besoin d'agir la planchance, vous comprenez, c'est lui que celle-là, c'est un CPI qui a la planchance, c'est un pillage minérés à Congo, vous comprenez, voilà pourquoi il n'y a pas besoin de faire ma vérité adouce, parce que c'est mes sunshine qui fait 28 ans, c'est lui qui finança, C'est tout. Il y a un minerai à Congo, à Rwanda. Même l'économie rwandaise est financée par lui. Voilà pourquoi il y a une crise des côtes à Rwanda. Les fonctionnaires sont payés. Vous comprenez ? Les professeurs de diversité sont payés. A cause, à cause, il y a des gens qui ont été payés. Tu vois ? Parce que, parce que, il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui ont été payés à Rwanda. C'est ça le problème. C'est ce que nous disions. Mais comment s'est-ce que tu as trouvé que tu as constitué Rwanda parce que tu as participé dans la diaspora rwandaise ? Mais c'est un député national qui a répondu. Voilà pourquoi je vous avais dit que non. Tous ces tours qui sont rwandais, ces réclamants des Congolais, sont en même mode opératoire. Parce que, la finalité de la langue, c'est de balkaniser le Congo. Comment toi qui t'es dit Congolais, soi-disant entre guillemets, tu as été élu dans ma sisse, député dans ma sisse, mais je t'ai retrouvé avec des passeports diplomatiques rwandais. Mais membres de la diaspora rwandaise. Est-ce que vous comprenez ? Asali, membres de la diaspora rwandaise. Allez-y comprendre. Vous comprenez que, vous pensez que, même tous ces tours qui se retrouvaient dans l'igno sacré, au bas, quand il y a un âge sacré, ils ont le même mode opératoire. Parce qu'ils ont une seule mission, de balkaniser les Congos, d'imposer leur influence sur les territoires congolais. C'est ça le problème. Les Congolais, parce qu'ils ont une naïveté, quand certains députés sont en disant, ils vont défendre les mouanais. Parce que, sans des complices, les Congolais deviennent l'argent, leur serveur, comme on dit, il y a un mouanou. Il y a un réflexe qui s'est éclaté. Voilà pourquoi, les vérités sont éclatées. À lui seul, il détient au moins 11 passeports. Quatre passeports diplomatiques rwandais. Allez-y comprendre, mon frère. Mais il se réclame congolais. Et il a aussi le courage, il a défendu la juridiction, la mission militaire, que non, il est congolais, il a défendu les terres à Congo. Voilà des bêtises pareilles. Il se moque de qui, ces messieurs ? Pendant qu'il est parmi Bato Baza, à la base, il y a la théorie des peuples congolais, dans la partie est, mais il nous dit qu'il a défendu les terres à Congo. Pendant qu'il est actionnaire de la société rwandaire. Vous vous imaginez un peu ? Il n'a pas repéré de la société rwandaire de la Rwanda. Quelles sont les sociétés ? Ce qui est le règne au nord de la Rwanda ? C'est ce que je vous dis. Il a traité des relations avec des rwandais, des proches de Kagami. Je vous dis. Mais il se réclame congolais, des députés congolais, et les demás ici. Vous comprendrez que ces gens, en tout cas, nous avons mis en train de faire leur calcul. Ils ont mis en train de faire. Ils ont mis en train de faire. Ils ont mis en train de faire. posséduit une nationalité congolaise. Ils ont fait la PSA, ils ont fait la Constitution, ils ont mis en train de faire. que maintenant, il n'y a qu'à diriger le Congo. C'est ça. Mais il avait dit lui-même avant le camp, au cours d'un entretien avec ses pères, avec les Rwandais. Alors, nous avons réussi notre première mission, et ce qui est la deuxième mission, de diriger les Congolais. Parce qu'on a trouvé que les Congolais ne sont pas inconscients. C'est ça le problème. Il y a un autre question. Les Congolais sont conscients. Parce que les Congolais devront l'argent, ils ont quand même conscience. Il y a un autre monde. Il y a un maître avocat. Il est Congolais. Mais il y a un procès, il y a un plaidoire. Alors, il dit que non, il est touchy, il est rwandais, tout ça. Il vient maintenant au salle amalgame comme si, poursuivre il est touchy. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est un maître avocat congolais. Il doit être chassé. Il doit être chassé. Vous comprenez? Maintenant, il voulait donner le prétexte à la communauté internationale. On va toujours prétexter autour il y a la minorité. On a touchy. Et puis, il est maître avocat. Pour nous, il s'est messi, il est un maître avocat. Qu'il soit chassé. Non, il faut respecter déontologie. Défendre le client par rapport à la greffe où il a retenu contre lui. Mais pourquoi faire la diversion que non, c'est un sujet touchy, il est rwandais, comme si la justice poursuivre par rapport à la nationalité qui est touchy. Or, c'est faux. Vous ne voyez pas qu'il y a un prétexte dans la communauté internationale où il y a un prétexte qui est un prétexte où il y a un prétexte où il y a un prétexte. Il y a une sécurité. Il y a un tel maître avocat qui mérite d'être chassé dans ce pays, dans des barres ou à Kinshasa. Je regrette. Il y a une question qu'on l'ait devant l'argent à TK Conscience Naïe, comme ces fameux maîtres avocats. Vous comprenez ? Il doit être chassé dans des barres ou à Kinshasa. Merci beaucoup. Je suis un prétexte à Marseille. Je suis un prétexte à l'ancien diplomate américain Herman Cohen. C'est-à-dire qu'il est prononcé contre la proportion de la loi Tchani de père et de mère. Selon lui, il risque de nuire gravement aux relations américano-congolaises. Qu'est-ce que cela veut dire l'état de mon amour à Marseille ? Moi, je pense que c'est une incite... C'est-à-dire Herman Cohen. Je connais bien sûr, mais c'est un ancien diplomate américain à Congo, Nazaire à l'époque. Je crois que c'est une incite au peuple congolais. Maintenant, on comprend qu'il y a un peu qui n'ont, les complots contre notre pays international. Est-ce que vous comprenez un peu ça ? Qui est Herman Cohen pour ne pas se mixer dans la politique interne et l'état ? Est-ce que lorsque le Sénat américain est voté à la loi, tu as déjà vu même un président africain avec un président qui est mixé dans la carte ? Lorsque le Sénat américain a voté à la loi, les peuples africains ont dit qu'il y a une loi. Voilà pourquoi nous donnons raison maintenant à Nelson Mandela. Lorsque ça qui déva parlait, c'est d'Afrique, c'est ça qui est. Si vous votez, c'est que vous êtes corrompis. Parce qu'on comprendra que ces blancs, il y a une loi que ceux qui votent à la loi mettent en mal leur complot contre les Congos. Parce qu'il y a mis ça que le Congo est considéré comme une foire internationale. Jamais je ne dis pas un vrai Congolais de père et de mère à diriger le Congo parce qu'il y a un terrain que j'allais menacé. L'après-midi avec Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi les voix se sont levées. Quand je vois des diplomates qui sont accrédités dans le Congo, il y a une institution qui est en même temps et qui est en même temps pour que cette loi ne puisse pas passer dans un regretté ma casse. Même nos dirigeants, nos autorités, qui sont en même temps et qui sont en même temps pendant que l'ensemble national, c'est toute une institution qui mérite le respect desquelles les droits ces diplomates peuvent se permettre d'être dans une institution d'un état souverain qu'il n'y a pas de injonction. Ils insistent dans le peuple Congolais. Et moi, je pense que même le peuple Congolais il fallait mettre les ambassadeurs et ça bêtise. Ils ne peuvent pas les ambassades. Ça, c'est blague avec le peuple Congolais. Le peuple Congolais, c'est un état qui mérite. Ils ne peuvent pas les ambassadeurs. Vous comprenez ? Il y a une loi pour sauvegarder la souveraineté d'un état qui s'est créé. Lorsque l'État-Unis a voté la loi pour ouvrir la fonction de la fonction de la fonction de la loi de l'État, il n'y a pas de la loi. Lorsque la Zambie a voté cette loi et cette loi, ce n'est pas seulement au Congo. Tous les pays presque d'Afrique ont la même loi. Même, plus loin, dans Algérie, loin de l'objet pour être candidat président, il faut être d'abord algérien de père et de mère. Il faut être musulman en Algérie. Il n'y a pas d'autres religions en Algérie. Mais pourquoi ces ambassadaires pour être courage dans l'Algérie que ça va monter ? Moi, je pense que nos députés sont face à la responsabilité de nous. Ils sont face à venir radier à nous. Cette loi ne date pas d'aujourd'hui. Cette loi a été votée en son temps dans notre pays. A Osaïr. Pourquoi ces diplomates sont en son temps ? Pourquoi c'est le mot aujourd'hui ? Vous comprendrez que pour emboîter les pas avec la déclaration Oyo, nous sommes devant le Parlement sud-africain, ce que nous nous sommes dérangés dans l'impérialiste, c'est qu'ils ont menacé la loi. Parce qu'ils se cachent des ordres derrière des ordres de nous. Il y a des étrangers et il y a des tous ces mafias qui sont les mafias internationales qui sont dans l'abissu. les morts ibrahims de Dan Gettler qui sont parés à Moïse Gatoum. Ils se sont levés parce que il y a des qui sont Moïse dirigeants et qui sont dans l'abissu. Vous comprenez ? Toutes ces mafias internationaux de Dan Gettler de Moïbraïm. Vous comprenez ? Moi, je pense qu'il y a des des vaisseaux qui sont aux États-Unis. Il y a des trichéries avec l'élection des États-Unis. Il faut régulariser les élections des États-Unis. Alors, il n'a pas des leçons à donner aux Congolais. Surtout à nos députés. Merci beaucoup Mme Mboka Marseille. Quand on vous parle de Moïse Gatoum, il y a directement la déclaration de Mme Mboka Christian Mwando qui si vous écart Mme Mboka à l'élection présente de 2023, la professe qui attend la série détachée dans la carte de réflexion du commun. Moi, je pense qu'il y a des déclarations qui font plaisir de Mboka qui est à Katoum. Vous comprenez ? Moïse Choumé a interrogé l'histoire. Moïse Choumé est en train de dire quoi ? En Mboka il y a un communiste avec le communiste. Il y a un communiste qui 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 a un communiste avec un cerveau de Mwando. Il est un lèche-botte avec Moïse Gatoum. Voilà des intellectuels que nous faisons à l'ISO. C'est ça. Le cerveau de Mwando. Il était ministre il n'a rien foutu. Il est compétent sur toutes les lignes. Il est à la merci des étrangers. Je regrette vraiment les Congolais. Voilà pourquoi il ne faut pas passer la réforme de la cerveau de Congolais. Il ne faut pas passer la réforme de la cerveau de Congolais. Voilà un intellectuel Congolais qui est devenu l'ISO. Et puis a osé. Il va se retrouver à ma carrière. Et puis moi je pense qu'où est maintenant le procureur général de la République ? Pégier. Azawab maintenant. pour arrêter ces petits messieurs-là qui est au service des étrangers. Mais il devait arrêter ces messieurs. Parce qu'il est en prison. Mon cher, le débat est républicain. Mais pourquoi aller dire ça ? Il est à court d'arguments. Il est à court d'arguments. Il devait nous montrer en quoi cette loi et ce dérangé mais maintenant tellement ils sont à court d'arguments. Je ne sais pas que cette loi mais est-ce que cette loi vise Moïse Katoumbi ? C'est ça le problème. Nile part en affirmation de Moïse Katoumbi dans cette loi. Les Congolais ont estimé qu'il ne faut pas verrouiller la fonction du chef de l'État des postes régaliers. Mais pourquoi seulement les camps Katoumbi ont posé problème à cette loi ? Pourquoi ils se sentent les lèches bottes de Katoumbi touchés à cette loi ? Voilà des Congolais avec des cerveaux de Moïse comme ces messieurs comment ils s'appellent encore ? Christian Moïse des lèches bottes de Moïse Katoumbi. Ils sont à la merci des étrangers. Vous comprenez ? On va comprendre que tous ces gens et l'Église catholique et les Occidentaux parlent le même langage. qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces déclarations ? On comprend que ça saute aux yeux que ces complots sont aussi au cours d'une émission. Complots pilotés par les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands et les Belges. C'est ça. Parce que comme il y a une phase de la matérialisation à plein de temps. Maintenant, Félix a bloqué à faire agité partout. Mais moi, je pense que je pense que je pense je pense que je pense que parce que l'Économie, c'est un État souverain. Jusqu'à quand tu vas continuer que je vais être dicté avec l'impérialiste ? Jusqu'à quand ? Je pense que tu vas résister à la coopération parce que les républicains ont été avec les coopérations. Mais est-ce que le jour il va impliquer l'Owana ? Est-ce que tu vas résister à la l'État ? Papa, il n'y aura pas une crise. Laissez-moi vous dire. Mais cette loi, Israël a été votée au Congo au Zahir à l'époque le 9 février 1984. Mais pourquoi cette loi est créée à la troublée ? Pendant que cette loi est là qui les Zahir est là une unité nationale de Zahir. N'est-ce pas ? Pendant que l'Owana est là. Mais comment est-ce que l'Owana est-ce que est-ce que l'Owana est-ce que l'Owana est-ce que les Congolais s'entretient entretient ? Je vous dis que c'est un plan bien calculé. Il y a un plan bien calculé. Parce que tant que l'Owana est-ce que l'Owana a créé des troubles mais cette loi existait. Et cette loi pendant que les Zahir est-ce que les Zahir est favorisant une unité nationale de la Congo en son temps. C'est cette loi. Mais comment est-ce que l'Owana est-ce que l'Owana en 2003 dans la City est-ce que elle a créé maintenant des ordres de la carte en Bok ? Alors, nous voulons dire quoi par là ? Cette loi existait les Congolais ont été unifiés. Mais cette loi n'est pas que l'Owana est répartie dans des morceaux. Alors, il y a un plan qui a créé qui a créé un plan qui a créé qui a créé un plan qui a créé certains Congolais inconscients mais pas tous les Congolais avaient dit. Parce que tant que l'Owana est en 2003 et qu'elle a créé l'eau, elle a vu se carboner en mille morceaux. Mais cette loi n'existait pas. Mais regardez la partie Est et ça a un proie. Il y a un groupe armé qui a créé un plan qui a créé un plan mais lorsque cette loi était mise en vigueur avec Mouboutou, on avait vu l'unité nationale autour du chef de l'État Mouboutou. Alors, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Alors, vous avez dit qu'il y a un plan de l'Owana. Parce que cette loi a déjà existé en son temps au Zahir. Il y a un plan qui a créé un trouble et une discrimination pendant qu'en son temps on avait aussi ces Rouanais dans ces pays. Parce que la première vague de Rouanais en 1909, pourquoi il y a un trouble dans le Congo ? Parce qu'il y a un décret de trouble. Il y a un plan qui a créé un plan qui a créé de l'Owana. Il faut l'État. Je suis désolé de voir certains députés inconscients, surtout à partir Est, qui a créé un plan de l'Owana. Voilà, je vous avais dit qu'il y a un multimilliardaire. Il aurait mis un million de dollars pour financer certains députés. C'est ça les Congolais. Et ces députés se disent des députés qui restent. Place électérine est un million mais il ne faut défendre les droits à la base à l'Owana. Quel contraste ? Mme Mboka, je vous ai dit que je vous ai dit que les lois les pérés de l'Owana. Les gens ne sont pas les députés qui sont à nos frères Congolais. Ils sont à droit à le poster des investissements Mme Mboka. Mais la prévue est là. Il y a des réclames Congolais, n'est-ce pas ? Mais il y a des intérêts à Mboka. Il y a des individus qui sont à l'Owana. Ils ne sont pas à l'Owana. Je vais te rappeler sur l'exemple qu'on venait ça fait deux semaines passées. Mais les Zaro sont à l'Owana. J'arrive. Ça fait deux semaines ou trois semaines passées. Quand il y a des présidents et l'Assemblée provincial à Norkivu c'est un sujet touche un sujet rwandais qui est en connivence avec des groupes armés. Est-ce que je comprends ? Tu m'as parlé des messieurs ou des ministres à ITPR quelles que soient leurs appartenances tous jouent le même jeu. Faites attention messieurs. Ce sont des gens très très dangereux dans notre pays. Peu importe l'appartenance. Les gens ont des cas de s'ils sont sacrés. Mais je vous dis leur mode opératoire est le même. Parce qu'ils ont un seul objectif. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a des répartures d'autres à l'opposition d'autres qui sont sacrés. Mais tous ont le même objectif. Faites attention messieurs. Mais les preuves sont là. Moi, ce qui vous dit à tel émis devant nos magistrats militaires alors qu'il va défendre les intérêts à Congo. Au moins, ça va être un peu. Pendant que tous ces intérêts sont les loyaux qui sont à Rwanda. Les actionnaires sont à Rwanda. Les entreprises sont à Rwanda. Les entreprises sont à Rwanda. Ils sont à Rwanda. Ce qui se réclame est congolais. Azo financé économie à Rwanda. Mais il s'est dit congolais. Pourquoi vous avez venti ? Une nationalité qui est congolais et qui est un commerce un point très. Au état, il faut donner la bonne de la bonne C'est partout au monde. Cette loi je ne sais pas pourquoi il y a une discussion. Pourquoi il y a une discussion ? Il y a une loi qui est en classe, en traitant, en votant, en déclinant. C'est tout. Pourquoi nous faisons beaucoup de débats autour de cette loi ? Parce que c'est une loi qui est reconnue partout au monde. Même ces familles ambassadeurs-là dans leur pays. Est-ce qu'un Congolais est-ce qu'un Congolais français est-ce qu'un président de la France ? Pourquoi il y a un pour ça ? Pourquoi il y a un pour ça ? Moi, je pense que l'autorité congolaise a une responsabilité pour nous. On peut aider ces pays qui a une loi qui a un pour sauver nos congolais pour la refondation à notre pays. Autrefois, je t'avais dit que les Congos n'ont pas besoin des élections. Les Congos n'ont besoin de la refondation avec des lois qui permettent que nos congolais changent. Ce qui a une loi qui a besoin et s'appelle ici communauté internationale n'est pas qu'il y a un profit de la loi. Il faut que l'on soit avec des lois qui a un profit L'élo, 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 il y a un profit de la libération. L'élo, 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 c'est l'ambition de mesurie. Il y a eu une mafie internationale. C'est la grande procédure. Mais moi, je pense que le Congo est l'ambition. Parce que ce pays est indépendant depuis 1960. Donc, tant que je suis dicté, il y a eu un dictat. Ils ont déjà révolué avec le régime passé. Ils ont déjà eu la possibilité. Il y a eu la possibilité. Aucun pays au monde n'est qu'il y a eu un mixé dans la politique interne. Ils ont réconnu la charte. La politique interne est réservée dans la tête. Aucun pays. Il y a eu l'irrégularité dans les élections des Etats-Unis. Il y a eu triché. On ne doit pas se voler la face. Quel est ce président africain à Télémy ? Il y a eu ce qu'il a été clair au prix à Macron. En tout cas, il y a eu un regard paternaliste. Il n'y a eu pas d'habitude. Il n'y a eu pas d'habitude. Nous sommes des Etats. Nous devons collaborer. C'est ça le problème. Merci beaucoup. On parle de Jean-Pierre Bemba. Il y a eu l'administration et de l'armée. Il y a eu l'administration. 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 Il y a eu l'administration et de l'administration. Il y a eu l'administration et de l'administration. Bemba, c'est le pion qu'il a fallu dans le poste. Vous comprenez ? Pour ne pas le festiger, il n'y a eu l'administration. Il n'y a eu l'administration. Il n'y a eu l'administration. On parle de� n'importe quelle, c'est-à-dire, Bassage, Mixage, aujourd'hui il y a eu l'administration, Civil de son État. Parce que s'il y a eu l'administration, Il arrive en arrow, Il dépend de ses fonctions du colonial. Il既 tabule appartiennent de ses fonctions, Il l'a eu pensé, Il a eu l'administration. Il le 27 degré, Le règime sont beaucoup d'att komprisages. Tous les 30 ans ils sont venus. ma Général-État. Quand j'étais au cours là, j'avais un ami dans le salon, mon papa m'a dit Général, héritier. Le plus jeune Général à l'époque, il avait 49 ans. Général Fomi. Le plus jeune Général, à l'époque de Mouboute, il avait 49 ans. Parce qu'à 33 ans, au Koti Aramé, même si au Koti, à 18 ans, l'État est faux. Il est mis sous le lieutenant. Il est obligé à l'école. Quand j'étais majeure, il n'y avait aucune école supérieure militaire. Tant qu'il n'y avait pas Général, papa, tout ce qui m'a vanté, il n'y a pas. Voilà. Là, si même, on a piège. Et puis tous ces généraux, ici, des groupes armés, ils n'ont pas encore. Parce que ça, c'est le CV, et il correspondrait à la norme, tu sais, tu vas être déclassé. Voilà pourquoi on va déclasser tous ces généraux fabriqués par Kabila. Vous comprenez ? Des complices là, des généraux fabriqués par Kabila. Il n'y a pas de complices. Il n'y a pas de merci à Rwanda. Il va taillir notre armée. Beaucoup de généraux n'ont pas besoin d'aucune formation militaire. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de dessin pour détruire l'armée congolaise. Fragiliser notre armée pour que le M23 affléchisse à Tchakonon à genoux. Parce que, toi, tu penses que l'armée, le col à Rwanda, est qu'il faut faire face à l'armée à Zahir à l'époque. On avait des rangers dans ces pays. Des généraux bien formés. Il y a une académie où il y a une académie militaire en Belgique aux Etats-Unis et en Israël. Mais tous ces généraux fabriqués par Kabila Oyo ici, des groupes armés. Ici, des groupes armés sont en M23, les CEN, des groupes armés, des groupes armés. Il n'y a pas de formation militaire. Si tu penses qu'il y a un général et un colonel, ce sont les conséquences. Si tu penses qu'il y a un proie, il y a une sécurité dans la gamme. C'est impossible. C'est impossible, papa. Par rapport à la cursus normale avec la 4 armée, à 33 ans, tu ne peux jamais devenir colonel. Ce sont les bacs à sable qui sont les armées. Mais il y a un habituel. Tous ces gens ont des frouilles à la rébellion. qui ont des charges à M23, il faut mixage, il faut brassage armé pour prendre ces rebelles tous. Dans la cote, on a armé, ils ont des grades à des colonels, des grades à des généraux. Nous, à côté, nous avons besoin de nos généraux bien formés par Mobutu. Parce que former un militaire dans l'académie solo, ça coûte beaucoup d'argent à la République. On a connu des majors piquants. Dans l'académie militaire dans les États-Unis, il est ranger. Vous comprenez ? Il a été ranger, mais il a été en grade un capitaine et un major piquant. Il a été en colo, mais il est en ranger. Nous avons ramassé tous ces généraux en grade, l'élo, tiré-moi, les consorts, les groupes armés, les généraux. et les insurts qui sont en bas. Il a été en train de se faire pour les poitrines. Il a affaire dans le bas et les infiltrés. Lélo, avec le premier acte même, il a dit que c'est vraiment un patriote. Combien il a été lélo ? Combien il a été déposé dans le CV ? Il a été déjà parce que les choses sérieuses commencent dans ces pays. Les choses sérieuses dans l'armée. Réforme armée sont en train de se faire dans le CV de l'arrivée. Il a été un brigadier de l'échelon. Il a été fort. Il a été sous-létinant à l'époque de Mobutu. Qu'est-ce que ? Il a été fort. Le général est fort. Il a été général des corps d'armée. Quatre étoiles. Il a été sous-létinant à l'époque où il a été éphoïste. Il a été sous-létinant. Mobutu a été qui est tombé le capitaine de la commissaire générale. C'est ça l'armée de Kabila. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que il y a une telle armée qui est là ? Mais on a un général qui est en cantonnés qui est en train de se faire et 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 de se faire ce qu'il y a Il a été chef d'état-major qui est en train de se faire et il a plein à Congo et armée à Congo pour nous fragiliser bien. C'est ça la conséquence. Nile part au monde au commun aux Etats-Unis pour 780 c'est-à-dire il y a une opération qui est en train de se faire et il y a un plan de guerre mais il y a ces fameux généraux à Congo qui est dans le plan de guerre qui est en train de se faire Voilà les choses qui sont dans le monde et qui sont dans le monde qui sont c'est ça mission Oyoza il y a ministre il y a défense il y a pour ne pas dire ça mais voilà il devait commencer par là réformer l'armée c'est ça là où Bimba a frappé fort il y a un problème c'est ça le problème et Bimba a convoqué chef d'état-major et force régionale et pas mettre en garde à l'objet le M23 doit quitter officiellement les sols congolais et puis totalement parce que le M23 il s'est retiré pour se camoufler en civil certains territoires se réorganiser pour attaquer notre armée et cela a été déniché par les experts au sein de nos Fardessi il y a des gens qui tentent à étudier à comprendre et c'est qui piège toutes ces positions Fardessi maintenant à côté parce que il y a maintenant des généraux qui ont le plan de guerre qui ont le temps d'observer il y a un moment à ce chef d'état-major il a été clair vis-à-vis à l'objet le M23 doit quitter le sol congolais officiellement et puis totalement au cas contraire on ne joue pas avec les filles c'est ça un ministre qui a été et pas le M23 qui a été qui a été qui a été le M23 ils seront confondis c'est ça le courage autrement que j'ai là il y a même ceux qui sont complices vous serez confondis par rapport à les charges qui ont signé dans le monde il faut que le M23 se retire dans le monde et de là il y a la tri ceux qui seront des congolais parmi les groupes armés dans la zone dans la zone des campes qui sont les kindos là c'est un militaire angolais dans l'Ali vous comprenez pour que il y a une réinsertion dans la société mais tous ces étrangers rwandais ou ougandais qui se trouveraient contagi à M23 il faut que le M23 c'est ça qui a été signé pour que close à l'Angola et à l'Ouanda malheureusement les M23 jouent la diversion quand l'armée congolaise a toujours distrait c'est camouflé c'est réorganisé pour attaquer l'opposition et résumé pour comprendre les régions vous comprenez les pouvoirs il y a 18 ans toutes ces caches d'armes vous comprenez et ça a dit que caches d'armes dans différents territoires donc il faut comprendre les locaux vitesse il y a M23 il a attaqué des positions à Fardessi à c'est qui coûte une résistance mais au moins territoire présent il y a position avancée à M23 au régime passé ça là qui il y a qui trop cire il y a trop cire et on a déniché cela et le M23 a commis en basse pour s'en sortir c'est ça le problème merci beaucoup nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui il y a 150 mails parce qu'il y a 5 sur 5 il y a il y a il y a il y a la chaîne la plus suivie à congo la la cette loi dérangée les impérialistes et certains congolais c'est simple de comprendre autrefois les complots mais moi je pense que cette loi est salvatrice pour notre pays les deux opérations et que je viens de voir les alli arrestations c'est la loi Tchani voilà deux clés qui sont les gangs il y a un homme qui est diplomatique le président le ministre il y a la Grande Bretagne le président il y a parce qu'il va comprendre qu'il y a bloqué les complots c'est fini fini avec ce complot international parce que c'est lui qui fait la plaque tournante il y a pillage de la mine c'est lui qui était le prétendant chef d'Etat à Congo parce que notre armée était infiltrée à tous les niveaux voilà pourquoi l'élo avec la nouvelle impulsion il y a ministre la défense a bloqué tous ces généraux ici dans un groupe armé parce qu'à 33 ans tu ne peux jamais devenir un général ça c'est normal jamais c'est pratiquement possible mais nous avons dans ce pays généraux à 33 ans c'est un général voilà héritage de Kabila et quand je vois certains inconscients je me demande de Kabila je me demande ce sont des gens il faut le film il faut le pendre parce que ça énerve quelque part voilà le niveau il y a une conscience au Congolais il y a un million en G il aurait mis un million en G au prix certains députés certains hommes politiques étrangers il y a un bon en G le prince certains journalistes verraient minables il y a un il y a un il y a un il y a un défendre l'étranger dans le K.O. c'est regrettable moi je pense que nos députés vont comprendre tout ce qu'ils font des bruits ils sont dans lesquels cette loi pour nous ils ont même question de la discussion elle est question de la souveraineté en Bokan les députés vont se faire un lobby aligner traiter voter et puis le motel c'est vrai moi je pense que ces Congolais avec des cerveaux de moine comme ces ministres là l'État où la justice Congolais est fait poursuivre pour de telles déclarations vous comprenez il ne faut pas quand il y a moins de Simba à la prison comme c'est qu'on servait les sons avec tous ces inconscients qui vont se défendre et qui vont se défendre quand même ils sont présents dans Zambie et ils sont présents dans Israël pas au Congo ils ont dépouillé comment ils ont dépouillé comment est-ce que certains députés pensent qu'ils vont les mongos comme ils vont c'est à cause de ça à cause de ça moi je pense qu'ils ont débit à délivrer ce qu'il y a à l'arrestation à l'arrestation à l'arrestation et puis c'est la loi Tchani il y a qui sauve ce qu'il y a qui a député sud-africain ce qu'ils votent dans la loi qui est accepté par les impérialistes c'est que vous êtes corrompis parce que toutes les lois que vous votez pour déranger l'intérêt parce que cette loi dérange leurs intérêts leurs intérêts à minancer leurs intérêts à les nini prendre les étrangers diriger le Congo pour ne pas pas savoir que tous ces mafias internationaux soutenir l'Akatoumbi les Mont-Ibrahim les Soros les Dan contre cette loi moi je pense que les Congo méritent respect les Congo méritent respect aucun diplomate n'a le droit de s'ingérer dans la politique interne à Congo aucun diplomate et moi je pense ceux qui ont les Congo éveillés les diplomates qui ont il fallait les Congo attaquer c'est une bêtise est-ce que cette dame là cette noire nègre au service des blancs ce n'est pas normal ces courages là nègres pour tenir de tels propos mais je vous dis c'est une noire au service des impérialistes son chef Guterres alors qu'elle était sonnité a son dirigé et organe il s'est permis à Kolo Bake Mindou qui ont le groupe rebelle les ont utilisé et ça sophistiqué allez-y comprendre il est telle bassesse et maintenant elle qui est aussi africaine elle prend position impérialiste elle doit comprendre que le Congo n'est pas le Mali son pays d'origine Mali cette loi existe alors ce n'est pas elle qui a fait la lettre alors les Congolais et puis si certains inconscients pensent que ce pays leur appartient c'est trompé moi je pense que les messieurs avec le cerveau de institutions moi j'ai m'a 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 prété oreille à ces fameux diplomatités parce que les Congolais c'est un état souverain ils n'ont pas de leçon à nous donner lorsqu'on vote des lois en France aucun congolais a simi c'est la m'a bando lorsqu'on vote des lois aucun congolais ne parce que les Congos n'est pas les états unis les congolais protéger la souveraineté à notre pays qui menace à cause il y a naïveté par le passé donc moi je pense c'est ça mon numéro c'est plus 243 81 52 99 123 plus 280 plus 243 81 52 99 123 à la fin de la mission tout branché tout partagé à mingi mais m'a 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 resté nous serons là toujours vigilants pour défendre un téré à congo les congo appartiennent au congo la rwanda appartient aux rwandais les états appartiennent aux américains alors ce n'est pas les rwandais qui sont imposés sur le dictat quand je vois un soindisant député rwandais demandant aux autorités congolais négocier M23 cela m'a révolté et certains députés qui sont 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 parce que c'est lâche permettez-moi de vous dire ça le congo n'a pas besoin de lâche parce qu'il y a un adage qui dit un lâche ne gagne jamais et puis un gagnant ne lâche jamais donc nous devons nous comporter comme des gagnants pour faire obstruction impérialiste pour empiller nos richesses merci messieurs les journalistes la c'est le mon amour à marseille